Yo tout le monde ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Sacha qui est une copine de la fac et qui va filmer sa première vidéo YouTube ! Alors ça c'est Sacha Coste, voilà je le balance pas comme ça. Elle a fait sa pub ! Sacha va partir pendant 7 mois à San Francisco, donc du coup vous pouvez aller la suivre sur son Instagram, comme elle a déjà fait sa pub, je vais pas le refaire encore une fois, mais vous pouvez aller voir comme ça elle mettra plein de photos. Elle part 7 mois à San Francisco donc vu que c'est ma plus grande fan et qu'elle m'a toujours soutenue sur cette chaîne YouTube. On est à 10 000 ! On est à 10 000 ! On est à 10 000 ! Merci Stop ! Aujourd'hui elle va deviner le prix de mes affaires d'équitation parce que à part regarder mes vidéos, Sacha n'a pas beaucoup de liens avec le poney. Elle a déjà monté soleil mais c'est tout, ça s'arrête là. Et elle m'accompagne en concours, c'est quand même très important. Mais je comprends rien ! Je suis imprétisée quand même ! Ça vole pas très haut quoi ! Mais du coup elle va pouvoir deviner le prix de mes affaires de poney. Donc parfois j'ai pris deux affaires identiques, genre mes deux paires de bottes. Comme ça elle peut deviner laquelle des deux coûte le plus cher et quel prix coûtent les deux bottes. Et parfois mes tapis de cheval coûtent à peu près tous la même chose, donc je pouvais pas trop faire de comparatif. Mais du coup elle devinera simplement le prix d'un tapis d'équitation que j'ai, de la marque que j'ai. Bref, vous allez voir tout ça au long de cette vidéo. On y va, c'est parti ! Let's go ! Oh on est trop synchro ! C'est magnifique ! Sacha, nous allons commencer par quelque chose de tout simple, qui sont des paires de chaussettes. Elles sont propres, tu peux les ouvrir. Ah je ne dirais rien ! Elle a travaillé chez Decathlon donc ça l'aide. Ah oui ça c'est Decathlon. Donc ça en gros c'est une paire de chaussettes Fugenza. Et là nous avons une paire de chaussettes HV Polo. Et là je dois deviner laquelle est la plus chère ? La quelle des deux est le plus cher et après le prix des deux. Ok déjà celle-là elle est plus chère. Comment c'est la marque ? HV Polo. Ok je connais pas du tout. Mais genre vraiment pas. Ah je sais pas. Ça ça doit être 15 euros ? Ouais non. Moins. Moins ? Ah ok, 8 euros. Ouais moins. Ah ouais ? Ouais je crois. C'est vraiment stylé Decathlon, je sais pas. 5 euros ? Plus ? 6 ? Plus ? 7 ? Ouais je crois que c'est 7 euros, 7 euros 50 un truc comme ça. Ah putain c'est vraiment pas cher, c'est cool. Mais bon du coup tu avais trouvé le prix des autres qui sont genre à 15 euros. Ouais. Ah mais ça va des chaussettes de... C'est cher ! Ouais. C'est cher pour une paire de chaussettes qui va se trouer et avec laquelle tu marches dans la boue. Ouais j'ai... Moi en vrai je trouve ça cher. Enfin je trouve ça abuser le prix des chaussettes de poney. Ouais mais c'est pour ça. Mais du coup vive Foukenza. Voilà. Grave grave. Toi tu mets desquelles en concours ? En concours je mets aucune des deux. J'ai ma paire de chaussettes de concours. C'est des... C'est des chaussettes favorites quoi. C'est des show riders qui sont orange et noir. C'est pour ça. Ok. Toutou en orange. Pour rester dans le même domaine, les bottes. Donc là tu as deux paires de bottes qui sont de toute façon toutes les deux dans un piteux état. Puisque bah j'en prends pas beaucoup soin. C'est vraiment des bottes de l'ancien temps genre du Moyen-Âge tu vois. Mais même pas. Celles-là elles ont vraiment bien vécu. Ca fait 3-4 ans que je les ai. Elles sont vraiment en pitoyable état. Ouais. Celles-là ça fait pas longtemps. Ca fait 6 mois je crois. Mais ma sœur me les a tuées. Mais en gros déjà, pour toi, laquelle des deux est la plus chère ? Bon prends en compte que celles-là elles ont 4 ans de vie. C'est la même marque ? Non. Celles-là c'est des privilèges d'équitation. Celles-là c'est des pétris. Mais je crois que ça va pas t'aider hein. Ça va pas du tout. Je sais pas. Quand je te vois en cours là sur les sites. Je sais pas. J'aurais dû regarder les prix. Quand elle me voit en cours sur les sites. Genre. Je passe ma vie à chercher des bottes. Je vais toucher le cuir. Touche le cuir. Je t'en prie. Ok non. Celles-là elles sont plus chères c'est sûr. Elles sont toutes en cuir. Et euh... Je sais pas. Ca je dirais 120. En plus. Mais non. Tu sais que 120 ça me paraissait énorme. 220 ? Vraiment plus. Vraiment plus que ça ? Oui. Ah putain. 350 ? Mais je les ai achetées d'occasion. Je les ai achetées d'occasion à 50 euros. Pour la petite histoire. Alors en gros la story time. Attention. Pense au story time. Ces bottes. Ces bottes. Je les ai achetées. 50 euros d'occasion. Sur le bon coin. Parce que en gros. Bref. Je cherchais des nouvelles bottes. Parce que j'avais des très vieilles bottes. Qui m'allaient plus du tout. Je rentrais plus dedans. J'avais trop grossi. Et donc je cherchais une nouvelle paire de bottes. Et je les ai trouvées sur le bon coin. 50 euros. J'ai fait waouh. Des bottes pétries à 50 euros. Mais direct. J'ai galéré pendant 3 mois pour les acheter. Parce que la personne me donnait des rendez-vous. Et ne venait jamais. Mais vraiment jamais. J'ai fait au moins 5 déplacements sur Paris pour les avoir. Et donc le dernier rendez-vous. La personne me donne rendez-vous à la tour Eiffel. Au final. Le mec ne pouvait pas venir. En gros. C'était un mec. Enfin. Il vendait les bottes de sa copine. Et donc. Le mec ne pouvait pas venir. Il m'a dit. Ouais. C'est un pote à moi. Qui va venir. Donc le pote finit par arriver. Après 5 heures d'attente. C'était du tout une galère. Non mais c'était vraiment une galère. Et donc le mec. Donc le pote du mec arrive. Il me donne les bottes. Je les essaye. Elles étaient nickel. Bon là. Elles sont mortes. Elles sont trop vieilles maintenant. Mais elles étaient vraiment en parfait état. Genre neuves. Et donc je les essaye. Elles m'allait. Je dis ok. Je les achète. 50 euros. Bam. Et le soir. La copine du mec. Enfin oui. La copine de son mec. Enfin la meuf à qui appartenait les bottes. M'envoie un message. En me disant. Bah. Mon copain. A donné à son pote. La mauvaise paire de bottes. Et en fait. Je me suis retrouvée à avoir. Ces bottes toutes neuves. Elle les a jamais récupérées. Non. Mais elle te les a demandé. Ou de les récupérer. Ouais. Mais j'ai fait la coteuse. Bah écoutez. Moi pendant 3 mois. J'ai galéré pour les ça. J'avoue. J'avoue. Je sais pas si je laisserai cette story time dans cette vidéo. Parce que j'ai un peu honte. Je les ai achetées 50 euros. Sur le bon coin. Et c'était vraiment une bête d'affaire. Et donc. Tu n'as pas deviné le prix de celle-ci. Mais du coup. J'ose même plus les deviner. Déjà c'est moins cher. Déjà c'est moins cher. Je sais pas. Alors. Là je vais repartir sur 230. Et bah beaucoup moins. Beaucoup moins. Ouais. C'est rassurant. Ouais ouais. 140 ? Moins. Oh. Moins de 100 ? Moins de 100. 80 ? Bah 99 en fait. 100 quoi. Ok. Pour la petite astuce. Ces bottes là. C'est des privilèges d'équitation. Elles sont trop bien. Vraiment. Elles sont vraiment trop trop bien. Je les ai achetées là il y a 6 mois. Elles sont vraiment top. Elles ont pas bougé. Mis à part que ma soeur est tombée avec soleil. Donc du coup elle me les a complètement abimées. Et donc je m'en suis rachetée une nouvelle paire de cette marque là. Mais vraiment elles sont top top top. Elles sont trop cool. 99 euros. Bah on pouvait pas trouver mieux quoi. Pour une paire de bottes en cuir franchement. C'est génial. C'est génial. Tu sais genre les... Les qualités. Je sais pas comment dire. Pourquoi tu dois avoir ces bottes là ? Même pas. Bah tu peux avoir des bottes chez Décathlon. Ça change rien. Ah ok. Enfin moi pour moi en tout cas ça change rien. Après il y a le côté esthétique. Mais le confort à la limite. Et puis la durée du cuir. Genre la fermeture éclair est-ce qu'elle va casser facilement. Le cuir est-ce qu'il s'abîme vite et tout. Là en soit elles sont vraiment juste abîmées là. Parce que ma soeur est tombée avec quoi. Mais sinon... Les pétris là à ce prix là elles m'ont vraiment trop déçue. Je suis trop déçue de cette paire de bottes. Voilà donc conclusion. Vous n'êtes pas obligé de mettre des mille et des cents pour avoir une bonne paire de bottes. Parce que... Pourri poubelle. Restez dans ce qui appartient au cavalier. Ce petit pantalon blanc. Show riders ou pas ? Show riders bien évidemment. Je peux te donner ces petites caractéristiques techniques si tu le souhaites. Mais vas-y mais lâche-toi. A quel prix est-il ? J'ai bien fait sa pub. Grâce. Je dirais 46 euros, 58. Ah ouais non plus. Plus ? Ouais beaucoup plus. Ah oui mais en fait les pantalons d'excitation c'est cher. Les pantalons d'excitation en soi ça coûte cher. Attends. Et là dans le prix... Quand Laura a raconté son histoire où elle a acheté un pantalon là. Un pantalon ? Ouais à Deauville. Non elle avait acheté un pantalon d'urgence. Ah vous ? Ouais mais je crois que c'était cher genre 90... Non 90 un truc comme ça. Ouais ouais. Tout va loin ouais. Ok 95. Je sais plus exactement le prix auquel il est. Je le mettrai ici. Mais je crois qu'il est à genre 85. Laura merci pour ton histoire. Il me semble qu'il est à 85 ou 89 euros. Ce qui est dans la gamme de prix de pantalons d'équitation vraiment pas cher. Ouais bah oui c'est ça. Et les pantalons vraiment chers ? Vraiment chers ? Tu peux avoir des pantalons à 300 euros. Tu achètes ou tu n'achètes pas ? J'achète direct. Parfait. Ok maintenant on passe à l'habillement de Monsieur Soleil. Qui c'est donc du coup des guêtres pour soleil. Logique. Pour lui protéger les petites papattes. Encore une fois je n'ai fait aucun effort sur le nettoyage. Vous me connaissez moi et le nettoyage ça fait 3. Donc là nous avons cette paire ci. Et nous avons cette paire là. Laquelle des deux coûte le plus cher ? Bah celle là elle est un peu plus esthétique quand même. Donc j'allais dire elle. Ok. C'est elle ? Non. Ça c'est des T2T. Ça c'est des Veredus. Carbone gel, vento, je ne sais pas trop quoi. Marcus Hennig, truc bidule. Je suis sûre que j'arrive à la mettre. C'est pas ça le principe. On va partir sur un petit 48 euros. 48 euros je crois que c'est le prix de celle là. Ah ouais ? Ouais. Je suis vraiment nulle. Celle là je dirais... 70. Plus. 96. Plus. 130. Ouais. Ah non mais non mais non. Ça coûte cher. Pour rien en plus. Vraiment pour rien. Oh la la. Mais heureusement que j'ai pas d'équitation. Je crois qu'elles sont toujours à ce prix là hein. Ou alors ça a baissé parce qu'ils en ont sorti plein de nouvelles. Leurs moutons, technicité, je sais pas trop quoi. Après moi je vois pas d'énormes différences franchement entre celles là ou les T2T ou même des Fugenza. Voilà j'ai acheté ça parce que c'était à la mode et que c'était joli et que voilà. Mais sinon... Non mais en vrai si c'est vrai. Moi je les ai essayé, elles sont plutôt pas mal. Ton mollet a ressenti quelque chose et elles font quelque chose. Il a ressenti la qualité tu vois. Non mais voilà. Bref. Ça me déprime. Ouais grave. C'est cher pour pas grand chose. Passons au tchou. Alors. Nous avons maintenant mes chères et tendres vestes de concours. Alors. Nous avons celle-ci. Show riders. Oui la noire c'est une show riders. Et celle-là c'est une HKM. Ok. Ça m'aide pas trop mais ok. Non ça t'aide pas parce que tu ne connais toujours pas les marques. A. B. Je regarde les boutons, la qualité du... S'il y a des poches tu vois. Je ne veux pas me tromper. Une veste ça doit coûter... Je ne sais pas... Pareil je vais partir sur 70. Ouais. Déjà je dirais qu'elle, elle est moins chère. Ouais. Ouais. Ça se voit. Ah bon ? J'ai le coup. Ouais elle est moins chère. Celle-là ça fait longtemps que je l'ai. C'était ma toute première veste. Elle est cool hein. Mais c'est juste en termes de qualité. Tu vois les moins élastiques et tout. Celle-là c'est ma toute première veste que j'ai eue. Et il me semble qu'elle coûtait 49 euros. Ce qui est vraiment pas cher pour une veste de concours. Ah grave. Et ça c'est 70 du coup ? Non. Ah. Bah du coup... 80... Plus 7. 80. Ok. Ok. Non. Moins. Moins ? Ouais. 118. Moins. Ok alors 111. Plus. 115. Voilà. Voilà. Elle a 115 euros. On dirait un petit costard hein. Ouais non mais de ouf. Moi je l'ai mise pour aller travailler à l'hôtel la dernière fois. C'est vrai ? Ouais. C'était ma veste de costume quoi. En vrai elle passe crème. Oh grave. Elle est trop pratique. Ouais. Et en vrai 115 euros. Non du coup 115 euros pour une veste de concours c'est vraiment raisonnable. Voilà. Et ensuite. Ah il nous reste un dernier truc. Le tapis. Le tapis. Le fameux. C'est lui. Oh ça sent. Ça sent le bonnet. Ça sent trop bon. Ah si ça sent bon. Ah oui ça sent vraiment l'équitation. Ça sent le soleil. Alors Sacha. Combien coûte ce petit bijou ? Paris aussi t'as beaucoup regardé sur internet quand on a des cours. Je t'entends. Mais qu'est-ce que je faisais à la fac ? Je cherchais des bottes et des tapis. Super. Super bien mes cours de sociaux. Yes. Du coup je dirais... Ah mais là j'ai un gros trou là. Et même tu l'as dit dans les halls et tout. Oh là là. Lui en plus je l'ai présenté en vidéo. Oh grave tu l'as présenté en vidéo. Alors là. Hum. Ah j'ai hyper peur. Me déçois même pas. J'ai l'impression qu'il y a un 8 dedans mais je sais pas. Alors franchement là tu pars très bien. Ouais. Tu pars vraiment très très bien. Il y a vraiment un 8 dedans. Ouais. Euh... Aaaah ! J'ai ce qu'il faut. J'hésite entre deux nombres là. Ok bon comme ça je le lance là. Bam. 78. Non. Non ! C'est l'inverse. C'est à 7-8. C'est à 7-8. Mais non ! Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais tu m'as dit que c'est l'inverse. 7-8 après 8 c'est quoi ? Y a 9. 89. Bah oui ! Putain. C'est bon c'est bon j'ai compris la vidéo. Non. Je suis déçue. Alors là là c'est... Désolée. Tu l'as pas eu en solde t'es sûre ? Non je l'ai pas eu en solde non. J'ai même mis à découvert pendant un mois ce bâtard de tapis. Ouais bref donc les tapis silver crown c'est 80. Au moins j'ai eu le 8 dans l'histoire. Mais euh... C'est pitain. Je l'aime beaucoup trop. C'est vraiment le tapis de ma vie quoi. Je l'adore. C'est mon tapis de crosse c'est mon chouchou. Bah il est orange quoi. Les débuts ont été compliqués avec lui. Mais depuis qu'on a fait un sans faute sur le crosse. Je l'aime vraiment de tout mon coeur. C'est mon petit précieux. Bon bah voilà les gars écoutez c'est la fin de cette vidéo. Nous espérons très sincèrement du plus profond de notre petit coeur. Que seuls vous l'a... Cela vous a plu ? On vous fait des gros bisous. Bisous ! Et on vous dit... A très bientôt ! Ciao ! Ciao ! Ah j'suis trop gênée ! Ah putain j'suis trop gênée !